Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Decade Challenge J'ai joué un petit peu de mon côté, j'ai dû jouer peut-être 2-3 jours Histoire de faire passer les périodes où il ne se passe pas grand chose d'intéressant Du coup aujourd'hui on est samedi, donc c'est le week-end On a du coup notre chère Alfred qui est dans son jardin en train de prendre soin de ses plantes, de son jardin Eugénie, quant à elle, elle va faire une lessive Et du coup on a notre petite Joséphine qui a donc assez de moyenne J'arrive pas à la faire monter, je sais pas si c'est parce que je ne suis pas allée avec elle au lycée Mais en tout cas sa moyenne n'augmente pas Mais de toute façon elle a fait ses devoirs et là du coup c'est vrai qu'elle a envie de faire un petit peu de la peinture Donc je vais lui faire faire ça un petit peu Elle va reprendre la grande toile réaliste qu'elle avait commencé Le petit Gustave lui il a du coup B de moyenne Il a terminé ses devoirs et il est en train de pêcher à l'étang qui est juste à côté de la maison Quant à notre petite dernière Marguerite, vu qu'elle aime les animaux, je me suis dit qu'elle avait envie d'interagir un petit peu avec eux Donc voilà, elle est en train de parler aux canards et de le caresser Il est assez tôt, il est 9h30 et aujourd'hui les animaux vont plutôt bien Donc je pense qu'Alfred quand il aura terminé de s'occuper de son jardin, il va aller revendre les produits sur la place du village Aujourd'hui on a une foire mais c'est la foire au lama donc en fait c'est pas très intéressant pour nous Donc on va pas y aller pour une fois Et comme c'est le week-end, j'avais bien envie du coup que Joséphine, elle commence un petit peu à voir des amis Et puis pourquoi pas un futur prétendant Donc j'ai bien envie qu'elle aille rendre visite aux voisins Gustave a atteint le niveau 3 en compétence faculté mentale Oula ma cocotte tu es très joueuse Je sais même pas si on a un miroir, on en a pas du tout je crois dans notre maison J'ai bien envie de mettre celui-ci dans le couloir, pourquoi pas Je trouve que ça va plutôt bien, c'est assez d'époque Donc ma cocotte tu vas essayer de te calmer devant le miroir Ma petite Marguerite tu vas jouer un petit peu avec les petits poussins Tu vas du coup jouer avec poussin mâle et raconter une blague sur le motif pied de poule Et tu vas le caresser et tu vas aussi le couvrir d'amour C'est vrai du coup qu'on avait eu un poussin femelle et un poussin mâle Je sais pas si c'est pas arrivé hors caméra Je pense que oui, le petit poussin mâle il a éclos hors caméra Donc c'est bien, le poulailler se repeuple petit à petit Voilà maintenant tu es confiante, donc tu vas pouvoir finir ta toile Eugénie du coup tu vas pouvoir ajouter un additif Et mettre du coup pourquoi pas une fleur de mufflier Et tu vas pouvoir du coup faire une lessive Aujourd'hui c'est le premier jour de scout pour notre petit Gustave Mais du coup ça sera de 14h à 16h Donc on essaye d'obtenir un badge en faisant de la pêche Comme un poisson dans l'eau, Gustave se sent à sa place au bord de l'eau et que sa canne à pêche Est-ce une révélation montrant qu'il aime la pêche ? Bah oui, mais apparemment les poissons sont trop malins pour lui Bon, tu vas quand même persévérer, on sait jamais Écoute ma petite Marguerite, je sais pas trop quoi te faire faire Donc t'as qu'à aller jouer à la poupée si c'est ce que tu veux Apparemment Alfred a terminé d'entretenir son jardin Est-ce qu'on a des choses à récolter ? Pas pour aujourd'hui visiblement Mais apparemment les abeilles ne vont pas très bien Donc tu vas mettre une combinaison d'apiculteurs Du coup tu vas t'en occuper Tu vas appliquer le traitement anti-mythe Apparemment sur les deux ruches Et après tu vas pouvoir du coup récolter le miel Et récupérer la cire d'abeille Gustave a atteint le niveau 2 en pêche Bah maintenant du coup ça va un petit peu mieux Alors Joséphine a terminé son tableau Mouais c'est bof hein, les proportions sont pas forcément bonnes Tu vas vendre un collectionneur Et puis tu vas du coup pouvoir commencer une toile confiante Mon petit Gustave tu vas arrêter la pêche Et puis tu vas venir obtenir un badge Le badge d'aventure dans la nature Ouais ça y est t'en as terminé avec les abeilles Tu peux enlever ta combinaison Faire un petit tour aux toilettes Ah c'est vrai que du coup son aspiration à Alfred On en est toujours bloqué à la première étape Il faut placer un abri pour lapin sauvage Ou une volée d'oiseaux sauvages sur notre terrain Le problème c'est qu'il connait pas d'oiseaux sauvages Donc bah t'as qu'à aller admirer la volée d'oiseaux sauvages Toi tu as arrêté de jouer à la maison de poupées Bah je sais vraiment pas comment t'occuper Tu pourrais peut-être aller faire un petit peu de balançoire Voilà Gustave du coup a obtenu son badge Et qu'est-ce qu'il lui faut ? Encore un autre badge On va regarder comment on peut obtenir d'autres badges Ah on peut en obtenir en faisant des objets ou des toiles Ça c'est possible puisqu'on a l'objet Enfin je crois que du coup je l'ai revendu Je sais plus, non je crois qu'on l'a toujours Aider les autres Responsabilité civile Faire du nettoyage ou de la réparation Les bonnes actions Divertissez un bambin, faites rire quelqu'un Bah écoutez je pense qu'on va faire les travaux manuels Tu vas débarrasser ce vieux dessin de Joséphine Et d'ailleurs Joséphine elle a terminé sa toile confiante Il lui manque plus qu'une toile d'émotion à terminer Et elle va passer à l'étape suivante de son aspiration Bon ça c'est pas trop d'époque donc tu vas la revendre Oui toi je t'ai demandé d'aller voir la volée d'azos aux âges Et tu vas discuter de chats J'espère que ça va pas les faire fuir les oiseaux Ah et elle a atteint le niveau 3 en entrepreneuriat notre petite Joséphine Gustave tu vas pouvoir du coup dessiner Et déjà commencer par dessiner des formes Et puis toi tu vas refaire encore une toile confiante Et il a atteint le niveau 5 en compétence créativité Ne discute pas avec ton frère ça va te ralentir et lui aussi Oh mince la balançoire a donné la nausée à notre petite Marguerite Bon bah va jouer avec Ah bah tu veux nettoyer le poulailler bah c'est gentil Alfred est en train d'essayer de lier une amitié avec les oiseaux Mais je ne sais pas s'ils vont vouloir J'ai l'impression qu'ils se sont tous envolés Là j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup Parler de chat en plus c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut Parler de gazouiller pourquoi pas Il sera saigné sur les courants atmosphériques Oiseaux extraordinaires Observez les oiseaux faire des activités d'oiseaux peut-être inspirants Et les bruits qu'ils font sont vraiment jolis Oh la vache est toute sale la vache blanche Bah écoute si c'est ce que tu veux faire Marguerite Tu vas aller t'en occuper après de la vache Et toi pourquoi t'as arrêté de faire un dessin ? As-tu l'as terminé ça y est ? Peut-être que tu peux du coup obtenir un badge La réunion de scout de Gustave commence dans une heure environ Bah si je crois que tu peux là ça y est normalement Pas vraiment tu vas peut-être du coup refaire un dessin Parce que apparemment ça n'a pas suffi Et toi t'as terminé ta lessive ou pas ? Le linge est propre et trempé Bah tu vas pouvoir l'étendre du coup Et toi tu vas aller du coup laver la vache Et elle est malheureuse Donc on va Interaction sociale la couvrir d'amour On dirait que Barry Moustache est un petit peu intrigué par Alfred Mais bon moi j'aime pas trop les renards J'ai pas envie d'être amie avec eux On va discuter de sujets de haute volée Et puis du coup chanter pour les oiseaux Pourquoi pas en espérant que Ça les fasse pas fuir et se renseigner sur le fait de mettre tous ses oeufs dans le même panier Ah quel stress ! En général Joséphine respecte l'autorité des membres plus âgés de sa famille Et suit les règles mais attentes élevées venant avec une aussi bonne réputation Peuvent être très stressantes parfois Qu'est-ce qu'il a ? Il est très inspiré Chante avec les oiseaux C'est un peu un conte de fées qui se réalise lorsque vous chantez pour des oiseaux Et qu'ils chantent en retour Mais visiblement les oiseaux ils nous aiment bien D'habitude ils aiment pas trop Mais là on va discuter de chat Du coup demander conseil Pourquoi pas Montrer un mouvement de danse Bah si tu veux Une fois que tu auras terminé d'étendre le linge Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Toi alors c'est vrai que tu voudrais avoir un enfant marié Bah écoute on espère que ça sera Joséphine Mais c'est pas encore le moment C'est vrai qu'on a plus de cercle à broder D'ailleurs on va revendre ce qu'on a fait Parce que du coup ça va nous rapporter un peu de l'argent Et on en a pas trop l'utilité pour décorer On va d'ailleurs revendre le miel aussi Et puis je vois que la deuxième vache est sale aussi Donc tu pourrais peut-être aller la laver Ainsi que la caresser Mais tu l'as pas bien lavé la vache Regarde elle est encore toute sale Pourquoi est-ce que vous faites pas ce que je vous demande de faire ? Vous êtes un peu pénible Joséphine vient de terminer un chef-d'oeuvre Ah ouais rien que ça Poil de génie Créer un chef-d'oeuvre fait vraiment du bien à la confiance en soi Et c'est une artiste inspirante Ah voilà elle en est à une nouvelle étape de son aspiration Il faut qu'elle contemple ou qu'elle admire trois toiles dans un musée Et qu'elle termine dix toiles excellentes C'est assez original mais pas terrible quand même On va la vendre à une galerie Écoute ça va nous rapporter beaucoup d'argent Oui on va vendre un chef-d'oeuvre Ah Alfred allié une amitié avec la volée Il peut désormais acheter un abri pour une volée d'oiseaux sauvages Ah bah c'est cool On va pouvoir avancer sur son aspiration du coup Pourquoi ma petite Joséphine ? Et bah écoute tu vas faire une toile classique Une petite toile ou une toile moyenne tiens Amitié aviaire une volée c'est prise d'affection pour Alfred Ces oiseaux ont des goûts impeccables On va donc pouvoir mettre la volée d'oiseaux sauvages sur notre terrain Bah on va prendre celle-ci je pense Où est-ce qu'on pourrait la mettre ? Peut-être ici tiens un petit peu vers le jardin Bah c'est top ça ! Et voilà il a validé du coup une première étape de son aspiration Il faut qu'il offre trois cadeaux à des renards, des lapins ou des oiseaux Qu'il fabrique des friandises pour animaux cinq fois Et qu'il récolte un fruit ou légume géant de qualité parfaite Écoutez il est déjà presque 14h Donc j'ai bien envie du coup qu'Alfred il aille au centre du village Pour revendre ses fruits et légumes Donc on va y aller tout de suite Nous voici sur la place du village Donc on va pouvoir aller revendre nos produits Du coup je fais le compte un petit peu de tout ce qu'on a à vendre Et je vous retrouve juste après Du coup en tout avec les conserves etc Ça nous fait 211 éléments Et on va avoir du coup 3997 simflouz Presque 4000 simflouz en plus Et du coup on va marchander pour pouvoir Et bien voir si on a des choses à acheter Qui sera intéressante Ah c'est bien il nous offre 25% Du coup on va pouvoir acheter à prix réduit On pourrait acheter du coup pourquoi pas un saumon Et une truite pour faire du poisson Tiens des bananes on en a Des cerises aussi Chocobay, citron, framboise tout ça Fruits et épines Pommes, myrtilles on a On pourrait s'acheter du coup une brioche Ça serait pas mal On va reprendre du coup de la farine Ça sert toujours Pourquoi pas un fromage Du sucre il me semble qu'on en a Mais on va en reprendre un Et autrement qu'est-ce qu'il nous reste Des haricots verts je crois qu'on en a pas Donc ça pourrait peut-être être intéressant Et puis c'est tout ma foi Et on va aller voir également ce qu'il y a au stand de jardinage On sait jamais On va essayer de reprendre des petits cercles à broder Pour notre petite Eugénie Ah mais elle en tout cas elle a pas voulu marchander Tant pis ça peut pas marcher à tous les coups On pourrait peut-être reprendre des fleurs Je vois qu'on a des personnages On en avait jamais eu encore Les roses c'est trop cher Les marguerites Les lys sont chers aussi Les chrysanthèmes un petit peu Au niveau des plantes Bah écoutez je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut Des conserves on peut en faire Donc il n'y a pas forcément besoin Peut-être le coulis de chocolat pourrait être intéressant Pour faire du gâteau au chocolat Là on a à nouveau des haricots verts On va en reprendre tiens Et au niveau des cercles à broder On en a un moyen Un grand Qu'est-ce qu'on pourrait ? Ah il y a un petit eux aussi Ça fera trois cercles Donc c'est pas mal Et on a des engrais aussi On pourrait peut-être les prendre Et au niveau des crènes On pourrait peut-être du coup Les fruits pour débutant Herbe aromatique Été, hiver On va peut-être prendre celle pour l'hiver Ça sera pas tout de suite Mais on sait jamais Voilà du coup pour nos achats Donc on va pouvoir rentrer à la maison Voici donc de retour à la maison Donc on va pouvoir tout de suite Ranger tous les produits qu'on a ramenés J'avais oublié de revendre le miel Donc ça va nous faire encore 446 flous de plus Et tout le reste du coup Ça va aller à Eugénie Donc les fleurs Les cercles à broder C'est tout pour Eugénie Du coup c'est bien ce qui me semblait Les haricots verts poussent en été ou en automne Donc on va peut-être essayer de les planter Mais c'est vrai qu'on n'avait plus de place Ça c'est quoi ? Les tomates On peut peut-être planter un petit plan de haricots À côté des tomates Ici On va donc venir planter le plan de haricots verts Et les autres vont pouvoir aller dans le frigo Gustave est parti du coup à sa journée de scout Donc il va revenir vers 16h Et vous étiez en train de vous occuper des vaches Donc je vous remets vos interactions pour la 3ème fois Et tu vas du coup pouvoir Eugénie traire les vaches Vous voyez le haricot est planté Je crois que tu avais déjà arrosé ton jardin Donc je ne pense pas qu'on puisse l'arroser le plan Mais on va du coup partir cette fois-ci Avec notre petite Joséphine Chez les voisins Pour faire la connaissance d'adolescents de son âge On est donc du coup chez nos voisins les Fontaines Voici donc les parents Qui sont du coup Florimont et sa femme Léopoldine Et donc on a l'aîné qui est du coup Ferdinand et Justin Que Joséphine connaît un petit peu Et ils ont également un petit nourrisson qu'on ne voit pas ici Donc voilà la petite famille Fontaine Ils ont également une sacrée ferme avec poulaillers, vaches, etc C'est même presque une plus grande exploitation que chez nous Mais voilà la maison des Fontaines Du coup tu pourrais déjà peut-être te présenter à ses parents Sachant du coup que du coup notre petite Joséphine Elle connaît déjà les deux garçons Donc Ferdinand et Justin Et moi du coup celui qui m'intéresse plutôt C'est le petit Ferdinand En plus visiblement ils ont une bonne compatibilité Donc j'ai bon espoir qu'ils forment un joli couple Vous partez les garçons, je voulais parler avec vous On va frapper à la porte je pense Et bon c'est déjà bien que tu te sois présenté aux parents Entrée, on va pouvoir du coup faire connaissance avec Ferdinand Et voilà du coup le petit dernier de la famille Le petit Octave qui est en train de jouer avec une géante statue Bon on va faire comme si on n'avait rien vu Et on va faire connaissance du coup avec Ferdinand On va faire connaissance Parler de la température fraîche Parler du temps nuageux Bon on va trouver des sujets de conversation un petit peu plus intéressants Parce que sinon ça va être un petit peu ennuyeux je pense Centre d'intérêt, discuter des centres d'intérêt Et elle aime bien qu'il y ait un feu de cheminée En espérant que la maison des fontaines ne prenne pas feu Oula le pauvre Ferdinand a l'air un petit peu tendu Il fait une tête assez bizarre Ah il est solitaire, c'est peut-être pour ça du coup Elle s'est mis en tout cas à côté d'eux pour discuter Apparemment leur relation augmente quand même assez vite entre les deux Du coup après tu pourrais peut-être discuter de la théorie des couleurs Je suis pas sûre qu'il soit dans la peinture Ferdinand Mais bon on sait jamais Parler de cuisine Raconter une histoire délicieuse Et renseigne-toi sur ses loisirs Tiens Gustave est revenu des scouts On verra ça tout à l'heure Ensuite tu vas lui raconter une histoire incroyable Dans le français profond on a plein de choses Tu vas partager des idées On va complimenter la maison C'est vrai qu'ils ont une jolie maison On va se renseigner aussi sur sa carrière Ça m'étonnerait qu'il en ait une Je pense qu'il est juste lycéen Mais bon Ah Ferdinand apparemment aime le violon Oui bah voilà il est juste lycéen Notre petit Ferdinand Est-ce qu'on est déjà amis avec lui ? Oui on est déjà amis avec lui Bah c'est bien c'est aller vite On va continuer de faire connaissance avec lui Papotage On peut plus faire connaissance Ah non visiblement on peut demander peut-être qu'une chose par jour Du coup on va raconter une histoire drôle On va essayer de faire un petit peu de l'humour Raconter une histoire délicieuse Et puis pourquoi pas du coup faire une blague perso Et du coup elle a acquis la compétence comédie En tout cas ils ont l'air de plutôt bien s'entendre ces deux là Je suis contente Ah il a obtenu un sentiment Tu sais quoi cela a été merveilleux de passer du temps avec toi On a créé de fantastiques souvenirs Et on en créera d'autres à coup sûr Ils ont du coup passé des bons moments qui rapprochent Du coup on pourrait peut-être lui demander S'il est célibataire on va rien faire de bien fou Mais on va peut-être déjà tenter une petite approche Par exemple vu qu'elle est confiante On pourrait peut-être essayer déjà de complimenter l'apparence Et de faire une technique de dragosée pour voir Apparemment il rit beaucoup à ses blagues en tout cas Ferdinand est bien célibataire Et apparemment la technique de drague est plutôt bien passée Peut-être un début d'une histoire d'amour entre les deux Oui on a une petite barre rose Du coup on va pas aller trop vite Mais on pourrait peut-être du coup Essayer de flirter un petit peu comme ça Apparemment ça se passe toujours très bien Il est très enjôleur Je crois que Ferdinand il est un petit peu plus âgé qu'elle Mais voilà du coup On pourrait très bien s'entendre tous les deux Du coup ça va être tout pour aujourd'hui Je pense il est quand même en fin d'après-midi Il est 17h30 Donc je pense qu'on va rentrer à la maison Pour s'occuper un petit peu des autres En tout cas pour le moment ils ont un intérêt réciproque C'est un peu tôt pour se prononcer Mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces deux Sims Alors de retour elle va du coup pouvoir reprendre sa toile classique Elle est de bonne humeur suite à ça En après-midi chez son ami Ferdinand Petit Gustave commence à avoir faim Qu'est-ce que tu peux faire toi ? Les badges t'avais pas terminé Tu vas aller aux toilettes du coup Et tu vas continuer ton dessin Tu vas plutôt aller dans les toilettes du bas Parce que je vois que Marguerite Elle a besoin d'utiliser la salle de bain Marguerite du coup tu vas pouvoir utiliser les toilettes Et prendre une douche Alfred tu vas pouvoir aller ramasser les oeufs Et mettre un peu de la nourriture de ce côté Et ici il y a également des oeufs à ramasser Et toi Eugénie je crois qu'il restait cette vache à traire Donc tu vas la traire Tu aussi tiens Au niveau de la cuisine il n'y aura pas quelque chose à faire Puisqu'il reste deux portions d'omelettes Et trois portions de saucisses purées Donc c'est parfait pour ce soir Qu'est-ce qu'il fait là Ferdinand ? On parie qu'il va lui demander d'être sa meilleure amie Que là je vois pas pourquoi il serait ici directement En général c'est souvent pour leur demander d'être meilleure amie Voilà il veut devenir son meilleur ami Bah écoute pourquoi pas Et du coup elle a bonne réputation notre petite Joséphine Ils sont bons amis Si tu veux tu peux rester avec nous un petit peu C'est le week-end on a le temps Voilà ils sont encore plus proches maintenant Ils sont bons amis, meilleurs amis C'est allé très vite entre eux Après tu pourrais t'occuper du coup de nettoyer l'abri de ta vache Et de lui remplir sa mangeoire Et ça y est on a toutes nos bouteilles de lait Donc on va pouvoir également les ranger à nouveau 12 bouteilles de lait Cet abri est également sale et a besoin d'être rempli au niveau de la mangeoire Bah tu vas t'en occuper Eugénie Mais pourquoi vous rentrez les vaches quand on nettoie votre abri ? Vous vous faites exprès ou quoi ? Toi maintenant que tu es toute propre tu vas pouvoir aller jouer avec ta maison de poupées Ils sont devenus très proches mine de rien les deux Ils peuvent pas se passer l'un de l'autre on dirait Non on va pas aller au bal de promo C'est pas le moment pour nous Est-ce qu'ils ont ? Ils sont pas contents de pas être allés au bal de promo Bah ouais mais bon c'est comme ça Ah merde de ne pas avoir été invité au bal de promo Désolée mais c'est pas de votre époque On va s'excuser hein Même si en soi on a rien fait de mal T'as pas terminé ta toile Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux plus peindre Et du coup Eugénie après tu vas pouvoir sortir les plats Et vous allez pouvoir manger Alfred aussi tu viendras manger quand t'auras terminé Gustave a faim également il va venir manger Et la petite Marguerite également Il y a que Joséphine qui vraiment a pas forcément faim Je sais pas pourquoi elle peut pas reprendre sa toile Donc tant pis on va l'abandonner pour en faire une autre Bah tu vas faire à nouveau Peut-être faire une toile représentant On peut peut-être faire un portrait de Ferdinand Peindre d'après une photo de référence On va faire une grande toile Bah voilà on peut faire un portrait comme ça de Ferdinand J'espère qu'elle va le réussir On va faire ce portrait du coup Et il est enjôleur apparemment Il lui fait un petit compliment Ils sont vraiment mignons tous les deux Après Gustave bah écoute T'as terminé ton dessin Tu vas du coup le mettre dans ton inventaire Et est-ce que tu peux récupérer un badge ? Bah toujours pas Je sais pas pourquoi On va regarder la progression pour voir Marguerite après Tu pourrais peut-être aller lire sous les couvertures Et Alfred toi je pense que quand t'auras terminé Tu vas prendre un bon bain Tu l'as bien mérité Travaux manuels Créer des objets Ah il faut qu'il en fasse 6 du coup D'accord Bon bah on va faire des dessins alors C'est parti hein Du coup tu vas dessiner un véhicule cette fois Et Eugénie tu vas pouvoir peut-être faire un petit peu de point de croix Tu vas faire le petit cercle Tu vas faire la nature Tu vas faire du coup On a déjà fait cela Tu vas faire un poulet tiens Bon peut-être que maintenant tu pourrais t'en aller Parce qu'il se fait tard quand même mine de rien Peut-être qu'on pourra se revoir demain Qu'est-ce que t'en dis ? Allez à plus ! Je vous avais pas montré aussi Mais il y en a certains qui ont développé des dynamiques familiales Par exemple je crois que Joséphine et Gustave ils ont une relation facétieuse tous les deux Donc voilà ils s'entendent bien tous les deux Et Marguerite a atteint le niveau 7 en créativité Et Gustave le niveau 6 Il est plutôt pas mal ce portrait de Ferdinand Bon il est un petit peu pixelisé mais bon il est plutôt pas mal Marguerite il se fait tard Écoute vu que tu sais pas quoi faire va donc dormir Alfred tu vas pouvoir également aller te coucher parce que tu es fatigué Et d'ailleurs notre petite Eugénie va arrêter Elle va faire la vaisselle Faire un petit tour aux toilettes Et ensuite elle va pouvoir aller se coucher elle aussi Gustave a terminé son dessin Il va pouvoir le ranger Et lui également aller se coucher Ma pauvre Eugénie tu vas aller te coucher parce que tu es fatigué Joséphine a terminé le portrait de Ferdinand Bon il est un petit peu pas terrible au niveau de la qualité On va le mettre dans notre inventaire On essaiera d'en faire un mieux quand on aura une compétence plus élevée Vrai que comme elle a le contrôle des émotions Et bien son énergie et ses besoins ne baissent pas Donc ça c'est plutôt sympa Mais bon je vais quand même la faire se coucher après Parce que le lendemain c'est l'anniversaire de Eugénie Donc j'aimerais bien qu'on puisse le fêter en famille Tu vas faire pipi comme une championne Et aller prendre un bain Et ensuite tu iras te coucher Et voilà on va retrouver du coup les du jardin le lendemain matin Oh là là ce satané monstre C'est agaçant franchement J'en ai trop marre Faire une sieste du coup vas-y Parce que c'est bon j'en ai marre Et toi aussi tu vas faire une sieste Vous m'énervez Et en plus de ça quand ils font des siestes Ils font également des cauchemars Je vous dis pas comme c'est pénible Ces monstres ces cauchemars etc Et bien après un énième cauchemar Marguerite se réveille Donc tu vas pouvoir faire caca en étant paniqué Si tu veux oui Et Gustave également Bah dis donc vous avez fait une nuit de cauchemars Je vous dis pas Pour te changer les idées T'as qu'à faire un dessin d'un animal Et notre petite Joséphine est également réveillée Elle a faim Bah ça tombe bien Parce qu'on a acheté de la brioche Et je crois qu'en plus il reste des choses pour le petit déjeuner Il reste des portions de brouillet avec du bacon Donc on va pouvoir sortir ça On a également des pancakes Et on a la brioche Pour ceux qui ont pas très faim Une petite faim Donc tu vas pouvoir manger Une portion de brouillet avec du bacon Gustave tu vas venir manger un petit bout de brioche Et puis toi aussi tu vas venir manger de la brioche après Alfred est réveillé et énergisé Donc toi aussi tu vas pouvoir manger de la brioche Titreries en famille Les rires sont garantis si vous mettez Joséphine et l'autre membre de sa famille Qui aime les blagues dans la même pièce Joséphine ne peut pas s'empêcher de glousser rien qu'en pensant à toutes leurs blagues Tu vas reprendre un morceau de brioche Parce qu'un morceau ça t'a pas suffi Donc tu vas prendre une deuxième portion Et ensuite tu pourras aller t'habiller Toi vu que tu es très inspiré Bah tu vas pouvoir dès le matin faire de la peinture Donc tu vas t'habiller et tu vas t'y atteler Tu vas faire du coup un paysage Gustave tu vas pouvoir reprendre une petite portion de brioche Et ensuite tu pourras aller aux toilettes Bon bah Alfred je vois que dans le jardin il y a du travail Oh il y a des choses que tu peux récolter visiblement Ah non peut-être pas récolter Mais en tout cas il va falloir entretenir ton jardin Et puis toi bah tu vas aider à la ferme Vu que tu adores t'occuper des animaux Tu vas commencer avec du coup les poules Tu vas aller leur donner à manger Disperser de la nourriture Ramasser les oeufs Et nettoyer le poulailler Et toi quand t'auras terminé Tu vas reprendre ton dessin animal Oui c'est l'anniversaire de génie aujourd'hui On n'a pas oublié La voilà du coup qui est réveillée On a un oeuf spécial Bon ça ça nous intéresse pas trop Alors du coup tu vas pouvoir aller prendre ton petit déjeuner Et du coup je pense que ta fille va te préparer un gâteau d'anniversaire Comme ça on fêtera ton anniversaire très bientôt On va préparer du coup un gâteau blanc Maintenant que t'as terminé avec les poules Et bien tu vas pouvoir aller t'occuper des vaches Alors laquelle va pas bien Celle-ci elle est sale et malheureuse Tu vas la laver et du coup la couvrir d'amour Et voilà le gâteau blanc qui est prêt Donc on va pouvoir du coup ajouter des bougies d'anniversaire Et Eugénie tu vas pouvoir venir souffler tes bougies Donc tu vas souffler les bougies Du coup on a seulement sa fille qui sera avec elle pour le célébrer Mais bon parce que les autres sont déjà dans leurs activités Et Eugénie a vieilli L'âge adulte au programme Rêve à réaliser Retraite à préparer Crise de la quarantaine Alors il n'y a pas de temps à perdre C'est vrai que pour le moment j'en ai pas eu de crise de la quarantaine encore Elle est heureuse de fêter son anniversaire Les anniversaires sont amusants Bon toutes les fêtes permettent de passer de bons moments Mais une fête avec un gâteau qui vous est dédié Waouh Bah c'est bien que tu le prennes comme ça Du coup maintenant tu vas pouvoir aller aux toilettes D'ailleurs nettoyer les toilettes vigoureusement Ils en ont bien besoin visiblement Et ensuite prendre une bonne douche Et puis toi tu peux ranger le gâteau d'anniversaire Et aller continuer ton paysage Du coup c'est sur notre belle Eugénie Avec un grand sourire qui a fêté son anniversaire Qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode Voilà un épisode un petit peu tranquille Mais où mine de rien Joséphine a avancé sa relation avec un de ses camarades Donc Ferdinand Donc dans le prochain épisode On va voir si on arrive à passer un petit peu de temps avec lui Et je crois que dans le prochain épisode On aura Gustave qui va fêter son anniversaire Donc il va devenir adolescent à son tour J'ai vraiment hâte de voir comment il va être A qui il va ressembler le plus Donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada